bonjour je voudrais parler aujourd'hui du livre fameux de ce merveilleux livre qui fait partie aussi des textes des pyramides de différents passages de différents textes des pyramides qui est le livre en égyptien et en particulier du livre de hannis le livre de hannis c'est qui raconte l'histoire d'un personnage ayant vécu en égypte je crois que ce personnage est probablement fictif la femme tatoue est probablement fictif car pour moi et ça je suis prêt à me dire c'est que là dessus je suis sûr que je gagnerai annie c'est yosef on retrouve dans la formule quand yosef se dévoila ses frères et en fait vu que l'égypte par rapport à la dimension d'israël où sont demeurés les frères et lesquels ils sont venus c'est un petit peu le monde de la mort quelque part les formules de ce livre sont des formules qui qui sont une véritable carte on pourrait dire carte de l'après vie mais en fait c'est quoi la mort dans ce monde qui appelait dans la lecture la gada le monde des ténèbres tant que l'humanité a pas atteint le stade messianique et donc on pourrait dire que la comparaison que donne la gada de bessar en 10 ans le jour représente ce monde et la nuit représente ce monde pendant l'exil le jour représente les temps messianiques c'est un premier pas vers le jour absolu puis ensuite ensuite nous avons inclus les temps messianiques tout ce monde représente la nuit par rapport aux jours de représente le monde futur en fait la consignation de ses écrits je l'attribue à yosef parce que d'abord le personnage correspond parce que ce mot clé de panique et est incroyable parce qu'il nous ramène à cette formule de yosef se dévoilant à ses frères sous la figure d'un espèce de de scribe de pharaon qui est devenu vice roi vice pharaon et bien je pense que yosef nous dévoile au travers de ce livre la clé de la vie et là écoutez bien parce que c'est sur les bases certaines bases de ce livre que sont nées de nombreux mythes qui ont suivi et notamment le mythe de la résurrection je pense que résurrection il y a effectivement mais faut savoir de quoi on parle à quel niveau on parle dans quel sens on le voit et c'est vrai que lorsqu'on analyse en profondeur ce livre qu'on apprend à en décoder les grands secrets et qu'on s'appuie aussi sur la tradition kabbalistique et notamment la tradition aïnoukienne de Khanor constructeur de la civilisation ou adaptateur de la civilisation des civilisations pré-adamique et de la tradition plus mondiale à l'Egypte dans lequel il consiste tout le système hiéroglyphique et toutes les bases des rites monothéistes à l'origine et bien je pense que étant donné qu'il y a un parallèle entre yosef et Khanor et bien je pense que Johani ici est Yosef et Yosef ayant réuni un petit peu toutes les bases du savoir que Khanor avait pu transmettre et les a consignés avec une façon totalement cohérente de façon et avec le moins de contradictions possibles de façon à permettre de trouver le chemin de la vie. La traduction du livre des morts égyptiens est une mauvaise traduction. On pourrait appeler ça le monde de l'après-vie, mais l'après-vie avec un grand V, d'après la vie avec un petit V. Alors c'est quoi la vie avec un grand V, c'est quoi la vie avec un petit V ? Tant qu'on est dans ce monde, on est des vivants morts ou des morts vivants. Certains ont le statut de vivants morts, d'autres ont le statut de morts vivants. Il y a de la mort en nous. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le Midrash a dit que durant tout le temps de l'exil où il n'y a pas les cendres de la para à Douma, et là encore il y a un grand secret qui est aussi relié avec Yosef et qui est relié avec le principe féminin, si on pourrait dire, de Yosef. Et donc cette fameuse para à Douma, par ses cendres et ses eaux de purification, pouvait permettre la purification de l'impureté de la mort. L'impureté de la mort existe. Elle existe surtout à la fin des temps où elle atteint son niveau le plus haut. Mais la mort est en nous quelque part. Il y a quelque chose de mort en nous. Notre âme dans ce monde est quelque part morte. Il faut la régénérer, il faut la reviver, il faut la faire revivre. Alors on est quelque part des vivants, c'est vrai. On est des vivants, morts. Et après la mort physique, on devient peut-être des morts, mais vivants. Peut-être, je dis bien. Sinon, on revient en tant que mort vivant à un nouveau niveau. Si on n'a pas réparé. Donc, quelque part, cette carte, si on pourrait dire, de chemin, pour atteindre le niveau de la vie, c'est Yosef qui nous l'a donné au travers de son nom. On ne comprend pas d'ici, il n'a pas utilisé le nom qui était connu, puisqu'aujourd'hui, on l'a identifié comme Yosef. Le professeur Davidovitch l'a bien démontré dans ses livres. Et donc, on sait que le personnage d'Amenophis, fils de Apou, eh bien Yosef, donc, ça va. Là-dessus, on sait, c'est saponade par un art, celui qui a déchiffré l'énigme du sphinx, celui qui a trouvé l'énigme du sphinx qui lui avait été construit avant même le cycladamique et avant même le commencement du nom du titoun. Qui a été, dont les bases ont été transmises par Hanor d'avant d'être Hanor dans ce cycle, où il s'appelait Hanohri, dans les cycles anciens, comme Mouché qui s'appelait Muosh, dans les cycles anciens. On dit que ce sont deux rescapés des mondes antérieurs. Parmi les deux âmes, c'était deux grands prêtres rois dans les mondes antérieurs, antérieurs, comme le confirment aussi les chroniques de Dakar. Eh bien, en fait, on pourrait dire que Yosef a consigné cette tradition, a consigné toute cette recherche qu'ont eu les anciens, ces approfondissements avec tous les enseignements qu'ils avaient pu recevoir de l'au-delà, tous les enseignements qu'ils avaient pu recevoir d'expérience à un monde où on ne vivait pas dans l'abstrait comme aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, mais à un monde où on explorait beaucoup plus les profondeurs de l'intérieur de l'hérité de l'individu que ça ne se fait aujourd'hui. Donc, quelque part, on pourrait dire que ce Yosef, sous le nom de Hanie, et non pas de Sokona Parna, non pas de Aménophis, fils de Apou, a transmis sous cette forme-là un livre qui lui est à peu près contemporain au niveau des temps. Donc, je dis, la tradition de ce livre est contemporaine du temps de Yosef, elle a été, pour moi, rassemblée au temps de Yosef, et on a inséré des clés de texte appartenant au monde du Ticoun, c'est-à-dire à la Torah, qui allait être événée plus tard. Car Yosef, lui, venait de la terre d'en haut, quelque part, d'Israël, mais qui, considérée au niveau de la Bible, représente l'Égypte céleste, quelque part. Et donc, quand il est reconnu par le Pharaon, qui est reconnu pratiquement comme celui ayant le statut du principe que Pharaon est censé incarner sur Terre, donc, automatiquement, on va voir que Yosef, pour Pharaon, est le principe suprême que le Pharaon est censé incarner, selon toutes les bases de la tradition et de la mythologie égyptienne, sur Terre. Donc, ce Yosef va représenter le roi d'en haut qui vient reprendre possession de son royaume en bas. Il descend dans le monde d'une Égypte terrestre qui est morte pour l'Égypte céleste, quelque part. Puis, ils viennent de l'Égypte céleste, quelque part, puis ils rêvent d'Israël, à ce moment-là. l'enfant, les enfants, les autres enfants qui vont descendre en Égypte. Et puis, il va y avoir la sortie d'Égypte avec l'accouchement d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle phase où tous les anciens de l'Égypte vont renaître sous une forme qui va se continuer au travers de cette chose. Jean, en effet, je m'excuse, je marque un petit break. J'ai mis les tableaux d'air et moi qui se sont mes heures. Voilà. Il y en a cinq, en fait, j'en ai fait 22 et deux supplémentaires pour les Daat. Donc, ça illustre les 10 firotes en rapport avec 10 lettres et 10 lettres qui font 20 lettres plus les Daat qui font 22 lettres en tout, 22 lettres en garnant 10 firotes en panie mais en arore et le Daat au milieu. Voilà. Et donc, on va voir que finalement la base de ce que reçoit Yosef et de l'expérience qu'il vit est cette fameuse expérience de mort dans la vie et de vie dans la mort. C'est une quête de la vie pour devenir vivant à la fois dans ce monde et une quête de la vie pour devenir vivant dans l'autre monde. Donc, ce livre donne les formules et je veux dire, ce sont des formules hautement kabbalistiques. Ça, je pourrais vous les décoder mais ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu veut, on fait un séminaire en Israël, vous venez et qu'on fait un séminaire en Israël, je vous ferai un séminaire sur le livre des morts et croyez-moi, on va le décoder en kabbalistiquement, en hébreu, en remettant les termes qu'il faut et en jonglant avec les termes égyptiens et hébraïs et vous verrez que finalement, il y a beaucoup de fois qu'il n'y a pas une très grande différence. On reconnaît le fils et la mère. Il est le marval de Prague, l'Égypte et la mère d'Israël. Donc, en fait, la mère d'en haut, si on pourrait dire, à un moment donné, congédie les enfants pour qu'ils naissent dans la mère d'en bas et là, les enfants d'Israël descendent en Égypte et vont rejoindre Yosef qui lui avait été, on le voyait en Égypte et avait décodé le fameux sauté du code génétique du monde d'en bas. C'est ça, l'allégorie biblique. L'histoire de la sortie de l'Égypte, ils sortent avec le secret du code d'allégorie d'en bas et ils vont avec ça connaître et ouvrir le code d'allégorie du monde d'en haut. Alors, c'est quelque chose de fantastique s'enquérir de cet Égypte qui existe comme une des facettes parmi les facettes de la terre d'Israël et notamment de son centre qui est Jérusalem aux 70 noms dont un nom, bien évidemment, est préposé à l'Égypte et c'est un nom central, central, vraiment central dans les 70 noms clés du nom de Jérusalem. Alors maintenant, bien évidemment, à partir du moment où on a saisi ça, on comprend que toute la base de l'enseignement de ce fameux livre de la prévie et de la quête de la vie et de la congédiaire du fait de congédier la mort, qu'est ce livre appelé « Livre des morts » où ce n'est pas du tout son nom, c'est une mauvaise production, eh bien en fait, cette hiéroglyphique-là est fantastique parce qu'elle permet effectivement de nous redonner et d'abord de faire l'unité entre l'Israël et l'Égypte et évidemment si l'unité est faite entre Israël et l'Égypte automatiquement l'Égypte est blanchie, c'est marqué dans l'Isaïe, l'Égypte sera blanchie à la fin des temps, peut-être de la manière un peu de noirceur dans laquelle on avait noirci alors qu'en fait c'était une mauvaise époque dans l'Égypte, l'époque de Ramsès notamment et d'un peu avant Ramsès mais ce n'est pas pour toutes les générations, il y avait une Égypte primordiale, c'est cette Égypte primordiale qui va continuer au travers la Béhora d'Israël qui va continuer cette on pourrait dire ce stade de premier-né devant l'Éternel dans ce cycle là et là bien évidemment on va avoir une faillure après qui est venue dans le judaïsme avec le christianisme et l'islam c'est pas pour rien tout ça c'est des jugements de karma c'est des chaînes de cause à effet on ne sait pas dénouer la trame on pourrait dire des fils du temps c'est la raison pour laquelle on ne sait pas déchiffrer l'histoire on ne sait pas comprendre les secrets mais si on se trouve les tables en main ces fameuses tables d'Enoch une table énochienne que Enoch a transmis qui sont devenues ensuite les tables d'Abraham et qui sont devenues après l'étape des koanimes et qui après l'exil à Qumran ont été enterrés quelque part on ne sait pas où on irait d'Israël mais après la destruction du temple car les autres koanimes qui en avaient aussi des exemplaires au temple et bien effectivement ils ont aussi enterré ça c'est une des raisons pour laquelle ce qui conteste l'authenticité du retour en Israël même au niveau matériel et bien c'est probablement pour empêcher que ces choses là ne se découvrent mais elles se découvriront un jour ou l'autre tôt ou tard voilà donc je dis il y a certaines terminologies qui vont trop en parallèle pour qu'on puisse en nier la parenté oui si moi on me dit par exemple tiens on a trouvé ton code génétique à tel endroit et puis effectivement c'est ton code génétique je ne peux pas nier que c'est mon code génétique c'est mon code génétique donc je ne peux pas le nier et bien c'est pareil à ce niveau là bon ben et bien c'est pareil au niveau des traditions cela prouve qu'il y avait à l'origine des traditions premières primordiales et que celle-ci s'est ensuite scindée en différents rameaux et que la base de ce qu'on appelait la Torah du Sikou la Torah d'Onéaïe Israël a été la base de ce qui était censé faire la réparation de cette brisure qu'il a pu y avoir dans cette grande tradition primordiale universelle voilà donc on était universel avant le Sina il nous a rendu à part mais à la fin des temps le peuple d'Israël redevient universel et reprend sa dimension dans le but pour lequel la Torah au Sina a été promulguée voilà donc c'était ces quelques mots que je voulais dire mais en fait vous savez quand vous analysez le livre des morts et que vous voyez les parallèles de mots avec la langue hébraïque surtout quand on analyse selon les racines militaires et bien là croyez-moi vous pourriez être surpris voilà on trouve des choses qui surprennent tellement qu'on ne peut pas on ne peut pas nier une évidence je veux dire dans ce livre je vois le code génétique de Yosef c'est-à-dire l'hébreu descendu en l'Égypte et une préfiguration de Yeshua ben Yosef voilà et ça expliquera tous les problèmes de la trame cachée de l'histoire que on ne sait pas déchiffrer parce qu'on est des ignorants voilà donc à nous de savoir et de chercher où est la vie et de retrouver l'unité de cette tradition arrêter de de tout noircir en disant oui ça c'est ci ça c'est ça si il y a eu parmi les peuples pour s'affirmer ou affirmer un nouveau pas ou une nouvelle phase dans la tradition universelle si on les considère toutes comme une unité et bien il y a eu des fois ça s'est fait au dépend de la tradition qui peut s'aider exemple l'Israël va dénigrer l'Égypte exemple le christianisme va dénigrer Israël exemple l'islam va s'appuyer sur Israël et sur le christianisme le judaïsme et le christianisme et après il va les dénigrer donc c'est quelque chose de tout à fait normal c'est l'ego qui prend le dessus c'est l'ego qui salue tout c'est l'ego qui noircit tout et il est temps et il y a un moment où tout doit être blanché et on doit retrouver la l'origine des origines de chaque chose et c'est ça qu'on pourra appeler les temps messianiques voilà je vous ai donné un petit peu à réfléchir à vous de voir prenez les dispositions en fonction et puis sachez que la vérité est au-delà des barrières car les barrières sont le monde du chaos voilà les barrières sont le monde du chaos et soyez-en sûr les barrières je répète sont le monde du chaos alors quelques fois c'est vrai le chaos étant nécessaire à la constitution du chaos alors bien sûr le cosmos alors bien sûr de ce chaos va gérer le cosmos bien sûr hein alors plus c'est en boutique plus il y a un cosmos puissant bon ben d'accord alors ceux qui ont été le plus enfermés deviendront par la suite est plus ouvert voilà alors moi j'ai été un an enfermé donc maintenant c'est pour ça que j'ai compris que l'ouverture est la vérité voilà un temps où je me calmais je ne voulais pas dire garder pour moi et puis à un moment donné ça va ça va arrêter de me raconter des sortes de raconter des sornettes quoi c'est tout on peut se disons se contenter d'interprétation localiste pendant un temps mais à un moment il faut franchir le pas donc on doit devenir adulte et franchir le pas et arrêter avec nos localisations ce mois mida tsudom ça c'est à moi ça c'est à toi comme disait je me disais ça c'est à moi ça c'est à toi ben voilà c'est tout c'est l'accent je me disais voilà donc voilà donc voilà ben voilà il y a trop de symboliques similaires trop 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 et trop c'est trop voilà il y a trop de choses qui ont été reprises dans le midrash qui sont absolument semblables à des points du livre des morts on voit que du livre des morts du livre de la vie après la vie c'est à dire de la direction vers la vraie vie et la congédience de la mort et bien effectivement le livre de Annie c'est le livre de Annie Yosef voilà celui qui dit celui qui dit Annie Yosef et allez dire à mon père que oh Yosef c'est à dire que même ayant traversé la mort il reste quelque chose de la vie qui se rappelle qui il est et qui retrouve qui il est qui retrouve ses racines et qui fait rappeler les racines à ses frères voilà ça c'est le grand secret à comprendre et puis à partir de là on étudie on apprend au fur et à mesure on approfondit on approfondit on verra que c'est vraiment une voie extraordinaire on connait rien on est vraiment on est des hommes préhistoriques je l'égole un petit peu là il faudra que ça se moutarde pour rigoler bah non mais c'est vrai franchement à côté de ces connaissances quand on se rend compte comment ils ont réussi à utiliser tout en sachant puisque il était marqué que et c'était transmis et ça avait même été transmis dans le corpus hermeticum dans le livre de Totum comme quoi la terre est au centre qu'elle tourne autour du soleil qu'elle tourne sur elle-même et que le soleil lui-même gravite vers une constellation qui est la constellation d'Hercule donc on va appeler les douze travaux d'Hercule toute l'humanité va passer pendant cette période-là et donc effectivement on va comprendre qu'à l'origine bah oui il y avait il y avait une connaissance de base qui permettait qui permettait tu me fais rigoler John tu me fais rigoler alors voilà donc voilà donc il y avait une connaissance de base qui permettait de savoir où se repérer comment se repérer cette connaissance a été perdue il faut la faire résurrectionner c'est tout alors je vais vous expliquer ce qui se passe c'est que lorsque par exemple prenons les cellules dans le cerveau et ça c'était connu depuis la plus haute antiquité alors même qu'il y ait des microscopes qu'on puisse sonder et tout ça mais au niveau biologique pour voir ce qui se passe mais bon je ne vais pas rentrer dans la terminologie biologique ça ne sert à rien je veux dire simplement que simplement qu'est-ce qui se passe lorsque il y a oubli et bien il y a entre les neurones la connexion neuronique qui se fait entre un neurone et un autre dans tout ce qui s'appelle la mémoire et bien d'une cellule à l'autre l'information passe parce que les neurones sont en connexion à partir du moment où il y a un noir entre les neurones si on pourrait dire une phase nocturne entre les neurones ça passe donc quand ça ne passe plus il y a oubli la Torah sous deux termes on va nous déviner ça Zahar qui veut dire à la fois mâle masculin et en même temps qui est la base du mot souvenir Zahar et Shahar oubli qui vient du mot permuté lorsqu'on permutait les lettres de Shahar nous avons Chochère Chochère ça veut dire les ténèbres dans Chochère quand on inverse les lettres nous avons Shahar en oubli mais l'oubli c'est Shinkohar c'est la force du cerveau qui est peut-être trop forte et qui fait que certaines peurs nous font oublier donc l'influence de la peur dans l'oubli alors en fait la différence entre l'un et l'autre vous savez ce que c'est la différence qu'il y a entre la valeur numérique Zahar et Shahar c'est-à-dire 227 et 328 et bien c'est 101 mais 101 c'est quoi ? 101 c'est Mikhael Mikhael le prince d'Israël Sarah Israël c'est le prince du souvenir c'est le prince de la rachamine c'est le prince de ceux qui rejettent la peur de ceux qui donnent la force d'affronter le dragon vous comprenez ? et là effectivement on a la lumière qui repasse et on a le souvenir les Zaharthi et Beriti je me souviendrai de l'alliance Fête Beriti Yaakov et là Yaakov est avec un vape pour dire qu'il se relie on se fait rote en haut et il va unifier tous les parts soufines mais six parts soufines pas cinq même le sixième appelé l'ancien des temps l'ancien des anciens alors bien sûr les Zaharthi et Beriti Yaakov je me souviendrai de l'alliance avec Yaakov et et Beriti Israël et l'alliance avec Israël et l'alliance avec Israël et l'alliance avec Abraham et là on part en sens inverse au lieu d'aller dans le sens du temps dans le sens de l'univers qui pour le temps comme ça c'est comme si on allait dans le sens de l'univers le temps à l'envers vous voyez un petit peu comme les humoïdes nous ont transmis disons ont transmis ou un peu induit cette loi à à à à la science qui est de par instruit de ces choses là alors bien sûr ça part à l'envers et là c'est extraordinaire est-ce qu'on va arrêter ces scores alors je me souviendrai je me souviendrai je me souviendrai de la terre et bien c'est ça et bien c'est ça c'est le retour aux origines c'est le retour aux origines ce que David Améler traduisait en une phrase fait nous nous souvenir nos jours comme les jours de Kedem comme les jours anciens comme les jours originelles comme les jours où l'âme était pur elle n'avait pas fauté comme c'est dit un petit peu dans le livre de Annie dans le livre des morts je traduis le livre des morts le livre de l'après-vie moi je l'appellerais le livre de Annie Yosef désormais voilà et là c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on est lié à cette pureté originelle telle que Dieu nous a pensé à l'origine au-delà du fait que l'on descendant dans ce monde et en se faisant prendre par des forces de mort qui sont en nous et à l'extérieur de nous et qui veulent mettre chaque individu dans la tombe et l'enterrer quelque part vivant quelque part même en faire un mort vivant et bien voilà et là on se réveille dans cette aéroute le réveil rère on est rère on est réveillé et bien en étant réveillé c'est le contraire de l'art le mal le soleil noir le soleil qui brûle et là au travers du soleil noir on pourrait dire on pourrait attacher ça un petit peu au principe au principe à la tombe 7 au principe secret du 7 qui est aussi le 7 ré ou le 7 Osiris quelque part car Osiris et 7 forment 1 quelque part de même que le etsérara et le etsérator de l'homme forment 1 alors il faut s'accepter il faut dire non ça je dois le contrôler parce qu'il y a des fortements derrière cette chose là qui est en moi je peux la congélir ou l'éloigner ou l'amuser un petit peu ou disons la maîtriser voilà bon ben c'est tout c'est ce que j'avais envie de transmettre comme des sages d'aujourd'hui alors je vois puisque tu en as parlé des tableaux ben oui c'est mes tableaux j'en ai fait 22 plus 2 d'un un seul c'est devenu 3 parce que j'ai fait des exemplaires variés parce que ça représentait 3 phases d'accouchement 3 phases de l'accouchement donc donc je dirais que ces tableaux sont liés à la fois aux 22 lettres et aux 10 virodes dans les 22 lettres ainsi que le date dans les panimes et dans les arrorimes les panimes sont les faces et les arrorimes sont les dos voilà cet alphabet quelque part cette série de tableaux est une série qui est véritablement on pourrait dire un conduit c'est un petit peu comme le livre de la crévie c'est pareil c'est un conduit vers chacun des canaux de l'arbre de vie au travers des kélims au travers des récipients de l'arbre de vie voilà donc ce sont des espèces de talismans géants des fois même sous la peinture il y a des lettres cachées ainsi que des lettres qu'on voit qui sont totalement dévoilées pourquoi j'ai pas réussi à en rendre beaucoup c'est pas grave de toute façon je pense qu'il y a une raison peut-être qu'ils seront dans la cour du troisième temple avec les deux dieux peut-être qu'on les prendra qu'un grand riche les achetera un jour et dira voilà quand il y aura le vrai troisième temple parce qu'on aura mérité le temple on l'aura eu dans le coeur on aura mérité le temple matériel pour effectivement former cet hyper-espace en Israël qui deviendra ce qu'elle doit être et bien à ce moment-là on me dira tiens peut-être que les vannes de toile de David de Gaulle devraient être à l'entrée en parvis du troisième temple non c'est mon rêve enfin de toute façon c'est pas grave dans le temple d'en haut je les ai avant donc elles y sont elles y sont peut-être d'ici-bas aussi elles y sont là-haut voilà bon ben je vous souhaite une bonne continuité de semaine et peut-être même là on est vraiment à la charnière un bon shabbat à très bientôt chers amis et que Dieu vous bénisse tous et que Dieu ouvre nos coeurs vers cette unité de la tradition afin que véritablement on réalise ces temps messianiques on les réalise on arrête d'en parler et le messiard c'est nous tous ensemble c'est nous tous ensemble le messiard bien sûr il y a beaucoup qui sans se le dire sont des disons tenants du titre qui n'est bien gardé voilà donc je veux dire le mal fout c'est le machia l'unité de tous les êtres humains unis du moins ceux qui sont prêts à s'unir font partie du corps du machia réaliser le machia c'est réaliser cette union c'est réaliser avec bonne volonté cette fusion cette unité dans le respect de l'autre dans le respect et la connaissance de l'autre et dans le respect de la facette divine qui peut nous enseigner c'est ça le machia voilà où chacun est et pourra être ce qu'il doit être et tout en étant en unité avec les autres et le respect c'est ça le machia le reste c'est du papotage amitié à tous